Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo suivi lecture où je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus. J'en ai lu pas mal ces derniers temps, je lis plutôt bien et j'en suis plutôt contente du coup. Donc je vais commencer tout de suite pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Je vais d'abord vous parler de Désolation de David Van, un livre qui se passe en Alaska. On va retrouver Irène et Gary qui sont en temps de construire une cabane. Donc c'est un couple qui vit ensemble depuis des années, ils ont eu deux enfants aujourd'hui devenus adultes. Ils s'appellent Rhoda et Mark. Et Gary a toujours rêvé de construire une cabane et donc Irène va le suivre malgré les migraines incessantes qui la prennent. Du coup on va suivre ces deux personnages. En parallèle à ça on va également suivre Rhoda donc leur fille et son futur mari Jim qui a l'air d'être un petit peu volage. Alors si vous avez lu Sequoia Island qui est mon livre préféré, je vous en parle sans cesse, les noms de Rhoda et Jim vous diront peut-être quelque chose puisque ce sont les personnages, donc le père et la mère dans Sequoia Island. Donc en fait ça c'est comme un préquel entre guillemets à Sequoia Island, donc ça explique un peu ce qui s'est passé avant Sequoia Island. Je ne le savais pas avant de commencer le roman, je m'en suis aperçue en voyant les personnages tout simplement et j'en étais vraiment contente parce que comme je le disais j'ai adoré Sequoia Island, c'est un livre qui m'a bouleversée et retourné. C'est un livre absolument fabuleux et celui-ci n'est pas en reste. J'ai un peu moins aimé, ça n'a pas été le même coup de cœur mais c'était un chouette coup de cœur tout de même. L'écriture de David Van comme d'habitude est très noire, il nous dépeint un drame, il nous dépeint les paysages de l'Alaska, cette terre si belle mais aussi si hostile parfois. C'est un auteur qui a une plume absolument merveilleuse, absolument splendide, absolument juste époustouflante. À chaque fois il arrive à me surprendre et à m'éblouir et à m'aurifier en quelque sorte aussi. Et donc voilà c'est un talent juste immense. J'ai eu un gros coup de cœur pour celui-ci. C'est le quatrième livre de David Van que je lis. Je n'en ai plus qu'un à lire donc impur et ça va beaucoup me manquer. J'ai vraiment hâte de voir la suite et encore comme d'habitude une très belle couverture donc des éditions Galmeister qui est une maison d'édition que j'affectionne tout particulièrement. Donc voilà en gros un gros coup de cœur pour ce livre qui est vraiment génial. Un peu moins sombre que Sequoia Island mais ça reste un livre quand même assez sombre et vraiment très très bon. J'ai ensuite lu Inconnu à cette adresse de Catherine Cressman Tyler, un livre que vous connaissez très certainement. Il est très souvent étudié en cours au collège voire peut-être au lycée mais plutôt au collège je pense. Je ne l'ai jamais étudié du coup j'ai voulu rattraper un peu mon retard par rapport à ce livre et le lire. C'est un livre très très court comme vous pouvez le voir il fait 93 pages préface et documentaire de fin inclus donc à peu près 70 pages de romans. Donc c'est un roman épistolaire donc épistolaire c'est-à-dire qui ne comporte que des lettres envoyées entre deux personnages qui sont Martin et Max. Martin c'est un allemand et Max c'est un américain juif et donc ils tenaient une galerie d'art ensemble aux Etats-Unis et Martin est retourné en Allemagne. Donc ça se passe entre 1932 et 1934. Ils vont s'envoyer plusieurs lettres et on va ressentir au fur et à mesure des lettres qu'ils s'envoient qu'ils commencent un peu à s'éloigner et à être en désaccord. En tout cas c'est un livre que j'ai adoré qui m'a un peu foutu le bourdon mais que j'ai vraiment beaucoup aimé que j'ai trouvé très bien fait, très bien écrit. Il a disparu de la circulation entre guillemets pendant à peu près 40 ans et il a refait surface donc bien des années après. Maintenant c'est un livre très très connu et très souvent étudié et qui en vaut vraiment la peine franchement enfin il vaut 4 euros 90 dans cette édition. Il fait même pas 100 pages donc c'est quand même dommage de passer à côté d'une histoire comme celle-ci. Pour le Weekend Mamil organisé par Lélé Boukine qui avait lieu du vendredi 13 au samedi 15 novembre, j'avais décidé de lire plein de livres mais étant donné ce qui s'est passé le 13 novembre donc les attentats, j'ai passé beaucoup de temps devant la télévision. En plus de ça j'ai lu les cas donc en fait je n'ai même pas lu entièrement ce livre. J'ai lu quasiment entièrement, j'ai lu 280 pages durant le Weekend Mamil et c'est tout. J'ai passé beaucoup de temps devant la télé moi qui ne la regarde jamais. J'ai un peu joué aux Sims pour me changer les idées et j'ai un tout petit peu lu. Donc c'est un Weekend Mamil qui a entièrement raté pour ma part mais ce n'est pas trop grave parce que voilà, étant donné ce qui s'est passé c'est vrai que peu de gens ont réussi, enfin peu de gens avaient envie de lire ce qui peut se comprendre. En plus pour ma part je n'avais pas internet. Je n'ai toujours pas internet d'ailleurs mais je n'avais pas internet et du coup bah je pouvais même pas aller voir sur internet ce qui se passait ou discuter etc. Je pouvais même pas discuter pour le Weekend Mamil. D'ailleurs je profite pour dire je sais que beaucoup de booktubeurs ont fait une vidéo qui s'appelle X donc temps de minutes pour Paris donc où ils présentent un ou plusieurs livres qui parlent de liberté ou qui font rire ou qui changent les idées peu importe. Donc voilà en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre et comme je n'avais pas internet du tout du week-end mais vraiment pas du tout je n'ai pas pu tout simplement, je n'ai pas pu participer. J'aurais beaucoup aimé, j'hésite un peu à le faire même si ce sera plus tard donc voilà je ne sais pas si je vais faire une vidéo ou un article sur les attentats mais voilà je tenais quand même à en faire un petit. J'ai lu Echo de Ingrid Desjours, j'avais beaucoup hésité à lire Les Fauves donc son dernier roman qui parle du terrorisme et en fait je suis bien contente d'avoir choisi celui-ci parce que pour se changer les idées un livre sur le terrorisme c'était pas forcément l'idéal. Donc du coup j'ai lu Echo et tant mieux donc c'est une histoire que j'ai beaucoup aimé. Donc l'histoire ça parle de deux frères donc les frères Vaillants qui sont un peu des stars d'une émission de télévision qui présentent une émission de télévision qui s'appelle le miroir aux alouettes. Et donc les frères Vaillants vont être assassinés tous les deux de manière assez horrible avec une mise en scène très macabre chez eux. Et donc du coup le commandant, comment il s'appelle le commandant Vivier, pardon, le commandant Vivier doit enquêter sur cette enquête avec l'expert en sexocriminologie Garance Hermosa. Donc j'en profite pour souligner que Ingrid Desjours est diplômée en psychologie spécialisée en sexocriminologie. Donc elle sait de quoi elle parle dans ces romans qui sont tous des thrillers pour le moment. Et du coup Garance et le commandant Vivier vont enquêter sur ce meurtre pour essayer de comprendre qui les a tués et vont se douter que la personne qui a fait ça est quelqu'un d'absolument sadique. Seulement toutes les personnes qu'elles vont rencontrer qui ont un lien avec les frères Vaillants sont toutes potentiellement sadiques, donc toutes potentiellement suspectes et donc elles ne comprennent pas forcément comment démêler le vrai du faux etc. Donc c'est un roman que j'ai beaucoup aimé qui se lit vraiment très très bien, qui est absolument passionnant et c'est le premier roman d'Ingrid Desjours dont il comporte les défauts du début. Par exemple le personnage que j'ai trouvé un peu cliché de Garance même si je l'ai bien aimé, j'ai trouvé que le personnage était un petit peu cliché. Donc par exemple mais globalement Ingrid Desjours c'est quand même de quoi elle parle quand elle parle de crime puisque c'est une spécialiste en la matière tout de même. Et plus le temps passe et plus ses romans deviennent géniaux. Donc il ne m'en reste plus qu'un, non deux avec les faux, deux à lire. Et voilà celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un petit coup de cœur, même si j'ai nettement préféré Savy dans les yeux d'une poupée et tout pour plaire, surtout Savy dans les yeux d'une poupée qui est juste au top 3, juste après Second Island. Et voilà donc c'est un très bon roman, donc n'hésitez pas à découvrir cet auteur à travers ses différents romans qui sont tous très bons. J'ai ensuite lu un livre que j'ai gagné lors de la masse critique Babelio, donc qui m'a été envoyé par les éditions La Joie de lire. Donc c'est un roman jeunesse avec pas mal de l'illustration et ça s'appelle Maron de Hacon Ovreas, illustré par Oivine Torseter. Je m'excuse pour écorcher les noms mais c'est pas forcément évident quand c'est des noms imprononçables comme ça. Donc ça raconte l'histoire d'Aaron qui vient d'arriver dans la ville il y a quelques mois et qui a un ami Norbert avec lequel il construit une cabane. Et un jour Aaron arrive seul à la cabane et il voit trois garçons un peu plus âgés que lui en train de la détruire. Il leur demande d'arrêter et eux se moquent de lui. Donc une guerre va vite s'engager entre Aaron, Norbert et les trois garçons et pour se venger la nuit il se transforme un drone de super-héros qui s'appelle Maron pour le titre et il décide de repeindre les vélos des trois garçons. Mais Aaron vient de perdre son grand-père et du coup c'est aussi une histoire de deuil donc voilà de deuil, de mort, d'amitié, de vengeance etc. Le livre apporte beaucoup, beaucoup de thèmes et j'ai beaucoup aimé la façon dont il abordait le deuil. J'ai trouvé ça vraiment très très bien fait. C'est une histoire qui m'a fait rire et sourire à plusieurs moments et que j'ai trouvé très belle et que j'ai bien aimé. Pour finir j'ai lu La fin n'est que le début de Katharina Mazzetti donc c'est le troisième tome de la série qui s'appelle Linnea donc c'est le prénom du personnage principal. C'est une série qui peut se lire indépendamment je pense mais je pense que c'est quand même mieux de commencer par les deux premiers tomes donc entre Dieu et moi c'est fini et entre le chaperon rouge et le loup c'est fini. Donc le premier tome ça se passe lorsque Linnea a 16 ans. Maintenant elle en a 16 ou 17 je sais plus. Maintenant elle en a presque 19 et dans le premier tome sa meilleure amie Pia va se suicider. Donc c'est de là que ça part et on va suivre du coup le personnage de Linnea qui affronte la mort de sa meilleure amie. Et en fait Linnea c'est un personnage qui a un fort caractère et qui a de véritables convictions malgré son jeune âge donc c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'ai mis beaucoup de temps à lire les trois livres enfin je les ai lus de manière très très espacée et je me suis dit qu'il était vraiment grand temps que je termine cette petite trilogie. Et cette fois-ci donc Linnea va retrouver enfin re-rencontrer un garçon enfin homme qui a 6 ans de plus qu'elle je crois. Et donc il ressemble énormément à Pia sa meilleure amie pour la simple et bonne raison que c'est son frère. Donc elle va le retrouver et en fait l'histoire va beaucoup se concentrer sur ces deux personnages qui n'ont pas énormément de choses en commun. Comme je le disais tout à l'heure, Linnea a beaucoup de convictions et elles n'ont pas forcément de pair avec celle de Père. Pire, je ne sais pas comment le dire. Et donc voilà tout simplement je ne vais pas trop vous en dire sur le synopsis. En tout cas j'ai bien aimé ce troisième tome. J'ai trouvé que le personnage avait plutôt bien grandi et j'ai bien aimé sa relation avec Pire. Je l'ai trouvé plutôt intéressant même si Pire est un personnage qui m'a un peu énervée, que je n'aimais pas trop. Mais par contre Linnea j'aime beaucoup ses convictions etc. Donc elle a plein d'idées sur plein de choses et enfin c'est un personnage vraiment très intéressant à découvrir je trouve. Donc j'avais découvert Mazetti avec le premier tome de cette trilogie et c'est vrai que j'entends beaucoup parler de le mec de la tombe d'à côté. Donc je pense qu'il faudrait que je le lise un jour étant donné que j'ai enfin terminé cette petite trilogie qui était chouette tout de même. Voilà cette vidéo est désormais terminée j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurais donné envie de découvrir ses livres. J'en ai parlé assez peu rapidement parce que j'en avais quand même beaucoup cette fois ci. Mais la prochaine fois s'il y a un peu moins de livres je pourrais essayer de m'étendre un peu plus dessus. Enfin on verra bien ce qu'il va se passer. D'ici là en attendant je vous souhaite à tous de très très bonne lecture et je vous dis à la prochaine. Salut !